Bonjour, mon nom est Patrice Drouin, président de GESTEV, une firme de gestion d'événements basée à Québec depuis 1991. Nous sommes ici au Musée de la civilisation de Québec, superbe endroit dans un soleil splendide, pour parler des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération de notre pays, le Canada. Pour ma part, le Canada, c'est de loin le plus beau pays. Alors, pour avoir voyagé beaucoup à travers le monde pendant plusieurs années, j'ai l'impression que je suis choyé de vivre au Canada. Et en même temps, je l'entends de tous mes collègues qui font le même métier que moi à travers le monde, qui me parlent de la chance que j'ai de vivre au Canada, d'opérer au Canada nos événements. Quel beau pays! Lorsqu'on les invite, ils ont de la misère à retourner. Alors, il faut croire qu'on a vraiment un beau pays. Ce n'est pas seulement mon impression, mais celle de ceux que je côtoie à l'international. Aussi, les célébrations du 150e, c'est une excellente opportunité pour les différentes communautés à travers le pays, d'une côte à l'autre, pour démontrer leur savoir-faire, de faire valoir leur culture, et puis de permettre aux gens de vivre des expériences uniques à différents endroits à travers le pays. Alors, nous, on a eu la chance, GESTEV, de collaborer à deux des événements signature, des célébrations du 150e à Ottawa, qui c'était le Red Bull Crash Test au tout début du mois de mars, qui est un événement sportif, mais c'est plutôt un grand spectacle sportif, musical et en lumière, qui avait lieu très près du Parlement et du Château Laurier, sur les écluses du Canal Rideau. Et le dernier, très récemment, au mois de juillet, celui des machines de Nantes. Alors, les machines, deux grands géants qui ont déambulé dans les rues d'Ottawa, au grand plaisir des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui sont venues voir ces géants déambuler. Alors, nous sommes très fiers d'avoir collaboré, contribué aux célébrations, et d'ici la fin de l'année 2017, alors je souhaite des bonnes célébrations à tout le monde et à tout le monde de participer aux dernières activités qui sont programmées par le comité. Et je ne voudrais pas manquer de souligner aussi l'initiative de Parcs Canada, que je trouve qu'ils ont ouvert tous les parcs à travers le pays, gratuitement à tous les gens qui voulaient bien se procurer le biais pour pouvoir accéder aux différents parcs à travers le pays. Je trouve que c'est une excellente initiative qui va contribuer à faire connaître les infrastructures de Parcs Canada à travers le pays qui sont extraordinaires. Alors, bonne célébration et participez jusqu'au 31 décembre!